Notre communauté nous a demandé de vous poser une question concernant un très vieux documentaire, une très vieille émission concernant la pédophilie. Oui, c'est loin. Oui, vous n'avez pas beaucoup changé. C'est gentil, mais si. Si, si. Pourquoi le sujet n'est plus abordé, comme vous l'avez fait à l'époque, maintenant, dans les médias ? Je pense qu'il le sera à nouveau. Moi, je pense que l'affaire Barbarin, en soi, est en train de réveiller des vieux démons. Et je pense que c'est nécessaire. Je pense que, ça y est, j'ai un trou de mémoire, le film qui a reçu l'Oscar aux Etats-Unis sur Spotlight. Je pense que Spotlight est vraiment l'exemple de ce que peut être le journalisme d'investigation. Moi, c'est un film que j'ai adoré. Et c'est l'exemple de ce que peut être le journalisme d'investigation. Alors, c'est du data à la papa, parce que quand on voit Spotlight, ils recherchent dans des vieux registres, des archives, etc. Mais je pense qu'il y a du travail à faire dans ce domaine. Et je pense franchement qu'il faut que le journalisme d'investigation se repenche sur ce genre de sujet, qu'il y a des choses à faire. Et que, quand on voit ce qui se passe dans le diocèse de Lyon, ce qui s'y est passé et ce qui s'y passe aujourd'hui, on se dit qu'il y a vraiment matière à une enquête extrêmement fouillée. Je pense qu'il ne faut pas viser d'ailleurs seulement le clergé. C'est clair. Il ne faut pas être monomaniaque. Il n'y a pas que le clergé. Non, il n'y a pas que le clergé. Et puis, il y a eu un problème... Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le problème des institutions, quelles qu'elles soient, qu'elles soient religieuses ou politiques. Et c'est comment, à un moment, oui ou non, et c'est à cette question qu'il faut répondre, des institutions ont pu couvrir... Organiser. Organiser, point d'interrogation, mais en tout cas couvrir, et on va dire, dans les grandes mesures, ou pas, des actes qui sont totalement répréhensibles, et juste insupportables et inacceptables. Et si c'est le cas, je veux dire que si on se lance là-dessus, si on travaille dessus, je pense qu'on trouvera des choses. Et puis, je pense qu'il y a des choses.